Bonsoir à tous et à tous et bienvenue et bienvenue dans la suite de nos aventures sur une escrowline pour un petit live de quelques minutes probablement trois quarts d'heure etc histoire et bien de continuer à avancer dans nos quêtes on va profiter pour en ranger un petit peu on a tellement de bouffe et donc une des quêtes que nous allons faire c'est de trouver Hachure donc Hachure qui se balade souvent avec trait barré et point virgule voilà c'était la pointe du mort de la soirée donc Hachure Hachure si on se souvient bien ah oui c'est resté pour retrouver la fille du conseiller rédorand alors qu'une autre quête semble se profiler à l'horizon vous avez tué un membre de ma banque vite aucun ordre ne vous protègera de vous vous sentez des laissés je suis sûr que je peux obtenir un ordre pour chacun d'entre vous oula bagarre faut que je les tue ou à priori oui je vais prendre congé pas la peine de ressentir à la mic je vais mettre mon hôte bâtard moi je suis arrivé une belle vie quand même je contrôle cette situation il fallait juste les laisser porter le premier coup mais j'ai assez sali mes H pour aujourd'hui merci de m'avoir aidé on m'a dit de vous retrouver ici je lui ai dit que je réglerai mon ardoise après avoir fait un autre contrat cette femme est aussi impatiente qu'un nix irrité bref dites lui que je m'en occupe je vais m'arrêter au passage et nous bouclerons nos affaires en toute cordialité non je m'en bats les couilles je suis à propos de je suis à propos de via la nouvelle apprentie par l'oblivion pourquoi vous préoccupez vous de veille je tente de la retrouver tiens donc et pourquoi cela peu importe je m'en moque on m'a demandé de passer des messages mais ce n'est pas mon fort je vous suggère de parler au mentor de veille il paraît qu'elle a un travail en cours dans les ruines de l'ouest je vais trouver le mentor de veille dans les ruines de l'ouest ne contrariez pas la mentor de veille ne la regardez pas de travers elle est très protectrice envers cette jeune femme et si elle sent que vous la menacez et puis je ne voudrais pas voir votre nom sur l'un de nos ordres et pourquoi ces villageois voulait-il vous tuer vous savez les acheteurs ont parfois des remords c'est typique dans mon métier en gros j'ai dû tuer un méchant homme qui avait mal agi la commande était légale et bien payée malheureusement son frère n'a pas apprécié et a voulu se venger vous êtes un genre d'assassin dans votre bouche cela sonne obscène mais c'est la vérité en effet mais ce n'est pas comme si je travaillais pour la confrérie noire ou ce genre de choses je ne tue personne sans ordre à prouver ça maintient l'ordre chez les grandes maisons c'est une vocation ouais dites-moi plus sur le mentor de Vea je ne préfère pas elle tient à ses secrets et je ne veux pas la froisser vous devriez faire de même si vous tenez à continuer comme cela le mentor de Vea respecte généralement les règles mais je n'irai pas jusqu'à lui tourner le dos très bien merci ah oui c'est vrai qu'il y avait ça aussi à faire plus loin oh Guilanne regardez un rouage de Wemer il est en excellente condition oui merveilleux je vais marquer cela et là Anno aurait-il pu tomber des ruines ? oui euh c'est étrange pas problème Monge tu parais distrait aujourd'hui non rien je suis nerveux pourquoi si quelque chose nous attaque mais il peut y aller Je ne sais pas comment dire. Je suis toujours là, j'ai dû l'approviser. Oui mais, tu viens d'accepter de m'épouser là ? Oui Guylaine, dix fois oui. Mon cher archiviste, adorable et distrait, je veux t'épouser. C'est merveilleux ! Oh bravora, tu ne le regretteras pas, tu es la voûte céleste de mon ciel. Oui mais, eh bien je l'avais préparé. Je vais trouver la mentor. Ok. Je ne suis pas allé dans ces ruines. Oh fuck, elle est tout là-bas quoi. Ouais, ici. Mais on s'est arrêté avalement. Peut-être que les quêtes nous y emmèneront. Qu'est-ce qu'il y a des trucs à monter dans le secteur ? Ok. 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 On est déjà venu ici. Il n'y a personne. Il y a un copement. Il n'y a pas eu le corps d'Aemusa. Tu n'es pas Aemusa. Tant non plus. Bon vous êtes des madons. On va aller où Veïa ? On va pas être bien loin. Laissez-moi étrangère. Laissez-moi mourir de la honte que j'ai amené sur Malakate. Un orc. Vaincu par un guerrier seul. Malakate rira de notre incompétence. Que vous êtes arrière-t-il. Un assassin. Sans doute de la Morag Tong. Elle a suivi nos dirigeants jusqu'ici. Mais elle. Il ne sait pas. Nous avons tendu un piège. Dans les ruines. Merci de l'info. Elle est seule. Entrez dans les ruines et allez l'arrêter. Coucou. Apparition. Apparition Ouh il est pas beau Ouh il est pas beau Oh bâtard C'est quoi cette attaque ? Ouh qu'il était pas beau C'est quoi cette attaque ? C'est quoi cette attaque ? C'est quoi cette attaque ? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à choper ? C'est pas sûr En tout cas non C'est quoi cette attaque ? C'est quoi cette attaque ? C'est quoi cette attaque ? Bon il n'y a pas grand chose quand même dans ce camp C'est quoi cette attaque ? Laissez venir l'assassin ! J'en ai assez de fuir et elle ne me fait pas peur ! C'est quoi cette attaque ? Ouais alors euh... Hum, ça rapporte à des vues de dégâts rilliers. Hum, ça m'intéresse. Ok. On gère, on gère. C'est quoi ce nom de méchant, le puissant Schneeg ? On gère, on gère. On gère, on gère, on gère, on gère, on gère. On gère, on gère. Hum, hum, hum. Hum, hum. Ok. Je sais même pourquoi j'ai pas fait ça avant. On gère, on gère. On gère, on gère. Hum, hum. Hum, hum. Petite ambiance des familles. Ah, hum. Structure OneDrive bien sûr. Hum. 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 Comment ça je n'ai pas cette quête ? Ah mais Nick ! Oh mais j'ai raté le truc. Non mais je suis complètement passé à côté. Ma folie meurtrière. Il est à côté en fait. Ah je suis venu vous demander. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos questions. J'ai un ordre à exécuter. Écoutez, je ne peux pas faire attendre des adorateurs maléfiques. Si vous voulez discuter, revenez quand j'aurai fini. Ok, ça marche super. Oh non. Viens petit assassin. La Morak Tong a-t-elle trop peur d'affronter le puissant Snake face à face ? Si je disais ça me fait penser toujours à un puissant Snake mais... Ah ça arrive pas trop vite. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah non, j'ai une chérie, c'est parti. Ah tiens ? Ah. Allez sur ces flancs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous n'appartenez clairement pas aux adorateurs de Malachat. Alors j'ai une question. Pourquoi me suivez-vous et pourquoi je ne vous tuerai pas directement ? Oui, ça fait deux questions. Et pas des plus aimables. Avec une menace. J'ai passé une dure journée. Déjà parce que je vais te buter. Et puis ensuite parce que je cherche la fille du conseiller Eris, Veïa. Eh bien, ce n'est pas ce que j'attendais. Mais vous pouvez faire demi-tour. Vous n'êtes pas prête de la trouver. Veïa traverse un moment difficile. Et la dernière chose dont elle a besoin, c'est de voir débarquer un laquais de la maison Redoran. Elle a assez de mal comme ça. Son père veut juste savoir où elle est et si elle va bien. Sérieusement ? C'est ce que vous a dit ce vieillard d'Erys. Et est-ce qu'il vous a parlé du frère de Veïa ? Et du fait que la maison Redoran avait exilé son fils favori ? Non ? Je m'en doutais. Veïa a besoin de réponse et j'ai promis de l'aider. Alors allez-vous-en tant que vous le pouvez. Si vous ne m'aidez pas, vous aurez affaire à d'autres. Ils nous embauchent des étrangers pour partir à sa recherche. Des étrangers ? Son père est désespéré à ce point ? Écoutez, dites à Eris que Veïa va bien et que vous la verrez bientôt. Mais plus d'étrangers. Si mon organisation devient nerveuse, elle filera dans les ombres en emportant Veïa avec eux. Nous ne voudrons avoir affaire qu'à vous. Tout cela est-il vrai ? Acceptez-vous d'organiser une rencontre avec Veïa ? Eh bien, ce n'est pas tout à fait un mensonge. Et je ne veux pas que la situation nous échappe. Je vais vous arranger à rendez-vous, à condition que Veïa soit d'accord. Prévenez le conseiller que sa fille ne risque rien. Qu'il arrête d'engager des indépendants avant que quelqu'un ne soit blessé. Je vous ferai prévenir quand tout sera prêt. Que s'il passait entre vous, les cultistes de Malakate ? C'est un vrai festival. Non seulement mon organisation reçoit à nouveau des missions de qualité, mais nous commençons à retrouver un peu de prestige. Ces cultistes de Malakate avaient interféré avec les affaires de la maison Telvany. Oui, nous avons donc dû nous en occuper. Et l'orque vous venez tuer ? Oh, lui ! Rien de spécial. Juste le chef de cette bande de cultistes fous. Son nom était sur l'ordre de mission. Je lui ai donc réglé son compte. C'est mon travail et je le fais bien. Mais de quelle organisation parlez-vous ? J'imagine que c'est le moment de reculer. Je suis membre de la Morathon. Et ce que vous venez de voir était un meurtre légal. Selon mon ordre, cet orque devait mourir. Alors, je l'ai tué. Si ça ne vous fait rien, j'aimerais retrouver Veïa maintenant. En quoi le sort de Veïa vous intéresse-t-il ? Veïa et moi, on se connaît depuis longtemps. Et son frère aussi. C'était de gentils enfants. Ils aimaient me regarder et m'entraîner. Maintenant, je me sens responsable d'elle. Quand elle est venue me demander de l'aide pour intégrer la Morathon, je ne pouvais pas refuser. Vous l'avez laissée rejoindre la Morathon ? C'était sa décision, pas la mienne. Veïa est douée à la dalle. Et suis une piste aussi bien qu'un Ranger nordique. Elle a un talent naturel. Et en plus, je peux la garder à l'oeil. Maintenant, je suis son mentor. Et elle est mon apprenti. C'est tout ce que je désirais. C'est tout ce que je disais. C'est tout ce que je disais. Allez, Cassus. Oh mais non ! Oh mais non ! Oh, il faut vraiment que je refasse le stock aussi. Ok. C'est parti. Ah, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Au moins c'est fait. Oh putain par contre comment est-ce que je fais pour la bonne mort alors ? Ah, nique. C'est parti. 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 Ok, on va aller parler au conseiller. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, elle est en sécurité. Elle a rejoint la Morag Tong et il prépare une réunion. Veïa a joint ce culte des assassins. Moi qui avais peur qu'elle fasse quelque chose d'inconsidéré, pourquoi a-t-elle fait cela ? Je ne considère pas la Morag Tong comme un cadre sécurisant, mais elle est saine et sauf. C'est déjà ça. Quand allons-nous retrouver ma fille ? Pas vous, juste moi. Au fait, dites-moi qu'est-il arrivé au frère de Veïa. Elle refuse de me voir ? Bon, j'imagine qu'elle n'est pas encore prête pour cela. Quant au frère de Veïa, tout est de la faute du conseil Redoran. Je n'ai pas le droit de discuter des détails, mais il est toujours en vie, si c'est ce qui préoccupe Veïa. Très bien, Daryu a dit de faire cesser les recherches, ou bien elle fera disparaître Veïa. Daryu est de retour en ville. Elle est aussi têtu que Veïa. D'accord, plus d'étrangers à sa recherche. Par contre, je ne peux pas renvoyer les mercenaires employés par le capitaine Brivan. La maison Redoran est ma vie. Veïa aussi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la ramener saine et sauve chez nous. Votre fille, laissez-moi m'occuper de cela et j'essaierai de ranger une réunion avec vous. Comme vous le dites, aucune autre personne extérieure à la maison. Mais ce sont les règles étrangères. Je dois toujours agir raisonnablement pour préserver l'honneur de la maison Redoran. Voici votre premier paiement. Cependant, j'espère avoir bientôt plus qu'une confirmation verbale que Veïa est en sécurité. La prochaine fois que vous la verrez, dites à ma fille que je veux lui parler. Veïa peut dicter des conditions, mais je compte qu'elle cessera de fuir lorsque la situation lui échappera. Je passerai le message, mais je veux savoir exactement à qui de sujet Veïa et vous vous êtes disputé. Veïa s'est toujours sentie enchaînée par les règles de la maison Redoran. Entravée par les nombreux devoirs et obligations qu'elle impose à ses sujets. Après les événements impliquant son frère, elle a décidé qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec la maison. Ou avec moi. Alors, c'est votre strict respect des règles et des obligations qui a coûté cette déchirure entre vous et votre fille. Cela pourrait être une simplification outrancière, mais on peut dire que votre affirmation est exacte. Je marche sur un sentier étroit entre mes rôles de conseiller de la maison et de père des vrais. Malheureusement, le premier prend souvent le pas sur le second. C'est pourquoi je veux encore parler à Veïa. Ouais, ça marche, ça marche. Le foie est familière. Bien sûr. Trouver un moyen de contacter Veïa. Je pense pas que j'ai dépassé par là. C'est une recette qui traîne des pommes de Tahir. Je vais juste chercher ce trou. Je vais juste chercher... Un micro de cierre. Un micro de cierre. Voilà ce qu'il me fait savoir. Hop. Hop. Tu peux le faire. Tiens, tiens, tiens. Comment on se retrouve ? Je me donne envie de recevoir une commande pour pouvoir tuer quelqu'un. Bref, Naryu veut vous parler. Elle a dit que vous sauriez de quoi il était question. Ok, où dois-je me rendre ? Tenez, ceci vous expliquera tout, en quelque sorte. C'est une carte. Nous changeons d'endroit chaque jour par sécurité. Au cas où elle tomberait entre les mains de la maison Redoran ou de quiconque cherchant à causer du tort à notre organisation. Qu'est-ce que je dois en faire ? Bon, je vais me démerder. Écoutez, je sais que vous aidez le conseiller Eris. Mais si cette carte tombe aux mains de la maison Redoran, je serai sans doute forcé de vous tuer. Rien de personnel, bien sûr. Nous avons déjà du mal avec la maison et je préfère ne pas aggraver la situation. Vous portez toujours des messages pour Naryu Birion ? Qu'est-ce que vous sous-entendez ? On ne peut pas rendre service à quelqu'un de temps à autre ? Oh, à quoi bon ? J'ai horreur de jouer les messagers. Vous n'avez jamais fait quelque chose que vous détestez juste parce que c'est la meilleure chose à faire. Et ici ? Dans ce cas, vous comprenez de quoi je parle. Une attitude noble. Agir de manière honorable. C'est souvent usant, mais c'est en rendant service qu'on finit par recevoir de l'aide au final. Mais vous appartenez à la morat de ping. Eh bien, vous êtes une vraie, ma foi. Bon, Naryu a l'air de vous faire confiance. Alors je suppose que je dois en faire autant. Mais c'est un secret puissant que vous avez découvert. Si vous nous trahissez, vous découvrirez ma lame dans votre dos. À moins que Naryu ne vous tue la première. L.O.L. Vous avez parlé de problèmes avec la maison, alors ? La Morat Tong a toute autorité pour accepter et effectuer des exécutions sur commande. Nous empêchons les grandes maisons de se lancer dans une guerre ouverte. Mais elles apprécient rarement le travail que nous réalisons pour eux. La maison Redoran en particulier veut notre fin. Mais pourquoi ? Les autres maisons ont fait appel à nous pour faire tomber quelques têtes dans la maison Redoran. Les maisons ont beau se vanter de leur sens de l'honneur, elles n'hésitent pas à crier au scandale dès que quelqu'un prend l'ascendant sur eux. Notre statut est déjà assez fragile, sans avoir à supporter le harcèlement constant des Redoran. Comment cela ? J'ai cru comprendre que la Morat Tong avait commis des erreurs dans le passé. Féché d'arrogance. Nous avons dû faire profil bas pendant plus d'un siècle. Maintenant, nous choisissons nos contrats soigneusement et nous oeuvrons à rétablir notre réputation. Ce n'est pas notre faute si la plupart des contrats concernent les Redoran. C'est pas notre faute. C'est pas notre faute. C'est pas notre faute. Ah mais j'ai pas pris la clé ? Ah j'ai peut être tout pris hein. Ah si j'ai pris tout. C'est ça au niveau d'un arbre. Ah merde. Pas été dans le bon sens. Il y a un arbre à moitié crevé. Ah ah. C'est sympa votre petit pitataire. Voler à des voleurs c'est autorisé non ? Ah j'en ai plus. Deux des carottes. Est-ce que j'ai vu ma carotte ? Oh ça je l'ai pas lu ça. Bon bah si en fait je l'ai lu. Ça aussi je l'ai lu. Oublie ça peut peut être servir quand même. Désolée pour tous ces subterfuges. Mais c'est peut être très prudent lorsqu'on s'occupe de sécurité ici. Puis-je rencontrer Veillat à présent ? Ne soyez pas si pressé très cher. Vous dévoilez trop vos véritables intentions. Mais oui. Veillat aimerait beaucoup vous rencontrer. Vous l'intriguez. Et vos liens avec son père pourraient se révéler bénéfiques. Une fois qu'elle vous fera confiance. Comment puis-je la persuader de me faire confiance ? Les archives des Redoran. Les responsables de la maison gardent une trace écrite d'absolument tout. Incidents, recommandations, naissances et décès. Que ce soit important ou trivial, tout est noté dans leur registre. Veillat pense que ce registre contient des informations sur son frère Ulran. Je suppose qu'elle veut que je le vole. Ne jouez pas à l'offensé. Vous saviez bien que vous alliez vous salir les mains à un moment donné. Vous avez affaire à des assassins et des politiciens, après tout. Le gardien local des archives, le seigneur Drono, n'est pas là. La sécurité devrait être relâchée à sa maison. Allez. Et on terminera cette vidéo sur ce vol en toute discrétion. C'est une cajitte voleuse. C'est une cajitte voleuse. C'est une cajitte voleuse. Une lecture. Oh Quoi ? Mais rien du tout Alors là euh C'est un peu limitant J'ai ma grâce Oula elle a pris la Petite hache Oula Mon de dieu Putain elle va prendre un lapin Fuck Il est bien aiguisé mon couteau C'est un peu limitant 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 Merci. Pas mal, pas mal. Même si je pense sincèrement qu'on s'est fait voler sur le coup. Ouais on aimerait tous ça. Moi je suis discret avec mon chien. Je vois tes cornes. Ok go. Je tiens. Ok, il y a moyen qu'on puisse échapper à payer cette amende de chiasse. On évite les gardes. Tiens, encore en vie. Et puisque vous êtes là, ça veut dire qu'on ne vous a pas capturé et flanqué dans les oubliettes Redoran ? Tant mieux pour vous. Vous avez le registre ? Il contient des informations sur Ulran, le frère de Vega ? Le livre dit qu'un dénommé Ulran a été déchu de son rang puis exilé. Ulran a été exilé ? C'est impossible ! C'est un officier exemplaire doublé d'un homme bon. De plus, il est fils d'un conseiller. Par oblivion, pourquoi la maison Redoran irait-elle bannir un de ses meilleurs hommes ? C'est ce qui est indiqué dans le registre. Je vois cela. Il doit y avoir une histoire derrière tout cela. Mais je ne vois pas comment la découvrir. Enfin, vous avez prouvé qu'on pouvait vous faire confiance. Et vous avez accompli cette tâche avec brillant. Je pense que je peux vous faire rencontrer Veïa à présent. Et où est-elle ? Il y a une caverne abandonnée le long de la côte. C'est dans les marais et il y règne une puanteur affreuse. Ce qui en fait l'endroit idéal pour se cacher. Veïa est censée attendre à l'intérieur, mais elle s'ennuie. Je sais qu'elle sort en cachette. Vous la trouverez dans la caverne ou juste à l'extérieur. Allez au marais chercher Veïa. Elle cherche tous les renseignements possibles sur son frère. Elle appréciera vraiment ce registre. Essayez de ne pas lui faire trop de charme en la rencontrant, héroïne. Elle a assez de choses à gérer comme ça. Mais cet endroit a l'air confortable. Pourquoi avoir caché Veïa dans les marais ? Veïa aurait beaucoup trop de tentations ici à Balmora. Des amis, des endroits favoris, des paysages et sons familiers. Sans parler de la proximité avec tout ce qui concerne la maison Redoran. Même le garde de maison le plus obtus finirait par tomber dessus par hasard. Merci de m'avoir confié dans le placement de vos cachettes. Ne me remerciez pas, héroïne. Tant que vous nous êtes utile et que vous ne nous trahissez pas, nous continuerons ce petit arrangement mutuellement bénéfique. Par contre, la moindre trahison de votre part m'obligerait à vous plonger discrètement ma l'âme en plein coeur. Vous connaissez bien le frère Veïa ? Assez bien. Il ran et Veïa avaient l'habitude de venir me voir m'entraîner en cachette. Ma technique à l'épée les fascinait au plus haut point. Au final, je me suis liée d'amitié avec eux. Quand j'y pense, je n'ai jamais eu d'animaux familiers tant petites. Pas même un chien de mix. Le fait d'être l'amour à tombe doit sérieusement compliquer ce genre de relation. Les relations personnelles ne sont pas vraiment interdites par le règlement. Mais elles ne sont pas encouragées non plus. En tout cas, mes missions me ramenaient toujours à Vardenfell. Ce qui nous a permis de rester en contact au fur et à mesure qu'ils grandissaient. Vous ne pensez pas qu'Ulran ait pu commettre un acte assez horrible pour justifier l'exil ? Tout est possible. Mais l'Ulran que je connais place l'honneur avant toute chose. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait quelque chose de si déshonorable que les chefs de la maison décident de l'excider. Nous devons en savoir plus sur ce qui s'est passé. Et pourquoi Veïa ? Veïa n'arrive-t-elle pas ? Arrêtez pas de s'éclipser la caverne. Veïa est jeune, têtue et elle s'ennuie. C'est une combinaison dangereuse. Elle veut goûter un peu d'air frais et de liberté. Je ne peux pas l'en blâmer. Par contre, je lui en veux de croire que je ne suis pas au courant de ses petites excursions. Je pensais l'avoir mieux entraîné que cela. Est-ce que vous pensez qu'elle soit en danger ? Le danger est une chose toute relative. Surtout lorsqu'on a affaire à des proches. Veïa veut prendre ses propres décisions. Si elle veut risquer de se faire prendre par la maison Redoran, tant pis pour elle. Surtout qu'elle sait pertinemment qu'il fouille cette zone. Au revoir. Ecoutez, c'est là-dessus que nous allons nous quitter. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur Elder Scroll Online. A très bientôt. Ciao, ciao.